Il faut faire le thème. Oui, c'est ça. Alors, quel est votre rapport à l'astrologie ? Vous avez un parcours ? Vous avez eu des maîtres, des enseignants ? Moi, je suis plus l'astrologie karmique. Donc, c'est Laurence Larzul, c'est Dorothé Binsmont. Dorothé Binsmont, oui. Oui. J'ai eu ses livres, et donc ça ne va vous pas intéresser. Et j'ai eu un parcours aussi avec l'astrologie humaniste, karmique. Oui, c'est Alain Horusque. C'est mon pseudo. Votre pseudo, c'est comme ça. Sur OVS. Comment ? Sur OVS. Sur OVS, d'accord. Et vous fréquentez les astrologues ou pas trop ? Non, pas beaucoup. Non ? Oui, parce qu'autrement, je vous aurais rencontré depuis le temps. Bah oui, tout à fait, exactement. Mais vous vous posez des questions sur l'astrologie ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas tout à fait ? Ou qui pourraient être améliorées ? Ou des points qui pourraient être clarifiés ? Donc, on n'est pas trop informé, mais vous ne vous rendez pas ? Non, il n'y a pas de... Parce que c'est quand même un domaine, ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas évident que ça, c'est super exact. Donc, il y a peut-être des... Quels sont les points sur lesquels vous aimeriez qu'on discute, par exemple ? J'aime bien tout ce qu'il y a de l'astrologie mondiale, les choses comme ça. Ah oui, quand même, oui. J'aime bien aussi voir les thèmes des pays, voir en relation avec le thème actuel, les changements qui peuvent affecter un pays par rapport aux thèmes, aux planètes lentes, etc. C'est intéressant de savoir. Donc, vous avez lu un peu André Barbeau, juste comme ça ? Oui, j'ai lu André Barbeau. On est tout ça, j'aime bien travailler avec ces outils-là. Oui ? Et vous avez des succès à votre actif, si on peut dire ? Des choses que vous avez bien pensées, que vous avez bien vu venir, si on peut dire ? Il y a des choses que vous avez vu venir depuis le temps ? Je pense que je m'intéresse beaucoup. Ok, enfin, des choses que vous avez senties venir ? Oui, les grands changements politiques par rapport à tout ce qui arrive en ce moment, avec les planètes en tout cas. Ça, vous sentiez que ça allait ? Vous sentiez ça ? Ah oui. Mais excusez-moi de poser des questions un peu techniques, mais comme on est dans le domaine, on est entre astrologues, donc c'est normal. Vous préférez quoi ? Les combinatoires entre planètes, ou plutôt le passage d'une planète dans un signe ? Qu'est-ce que vous préférez ? Un peu tout, planètes dans un signe, et puis les aspects entre les planètes, par rapport au thème du pays. Est-ce qu'on peut localiser les événements, à votre avis, Alain, aux Russes ? Localiser ? Non, mais peut-être que pas, peut-être pas, je ne sais pas. On peut voir les grandes lignes. Barbeau pensait qu'on pouvait éventuellement situer certaines choses en Russie, par exemple. Ah oui, dans les pays, oui, c'est sûr. On peut voir certaines choses qui peuvent arriver dans certains pays. Alors comment vous citeriez le rapport entre astrologie et tarot ? C'est les symboles. Comment vous font que... Le tarot est une sorte de zodiaque, en fait de compte, c'est de série symbolique ? C'est un parcours initiatique avec des symboles, et donc ça fait le trajet de la personne au niveau spirituel, le trajet de la vie de la personne du début à la fin, et c'est un cycle. Parce que c'est un renouveau, un recommencement... Mais c'est moins mystérieux, l'astrologie, par certains côtés. Il n'y a pas de tirage... Enfin, il n'y a pas la question de savoir qui tire les cartes. Enfin, ça vous paraît plus scientifique que le tarot, par exemple, dans votre... Il y a une base, il y a des écrits, il y a une base sur des choses qu'on peut voir, tandis que le tarot, c'est un support. Et la médiumnisée, c'est aussi une autre chose. Et vous-même, vous avez aussi un potentiel médiumnique, vous reconnaissez que vous avez un potentiel médiumnique, ça vous aide pour le tarot et pour l'astrologie aussi ? Pour l'astrologie, un petit peu. Parce que l'interprétation, ce n'est pas non plus évident. Oui, ce n'est pas évident, mais je reçois quelques messages et ça me permet de m'aider par rapport à ma médiumnique ou à une personne que j'ai en face de moi. Et qu'est-ce que vous pensez de la voyance pure, alors ? Vous pourriez faire quelque chose sans l'astrologie, sans le tarot, comme ça ? Ça peut m'arriver. Oui. Je reçois des messages par rapport à une personne que j'ai en face de moi. Oui. Ça m'arrive, oui. Mais ce n'est pas votre façon de travailler, en fait. Pour l'instant, pas trop, mais je le développe. C'est un cours de développement. Vous voulez dire que c'est une activité récente pour vous, la consultation ? Ça fait de l'horatement que je fais ça. C'est ça, c'est relativement récent. Oui, c'est relativement récent. Un peu comme... Avant, vous ne le faisiez pas. Voilà. Donc c'est un nouveau... Un nouveau crédo professionnel. Oui, du Galeta. Voilà. Ça arrive dans beaucoup de cas. Exactement, tout à fait. Vous le connaissiez depuis longtemps, ce domaine. Oui. Mais vous n'aviez pas décidé ou compris que c'était possible d'en vivre. D'en vivre, oui. Je trouve que ça peut le faire. Donc c'est... Vous étudiez l'informatique quand même pour faire les cartes, tout ça. Mais là, vous n'avez pas apporté votre ordinateur. Ça aurait été possible. Oui, ça aurait été possible. Et vous avez déjà formé des gens à l'astrologie ou essayé de les... Moi, j'ai donné quelques cours. Oui. Vous n'allez jamais dans les réunions d'astrologues, les conférences, etc. Non, on fait des conférences de temps en temps, mais c'est rare. Vous n'envoyez pas l'utilité, véritablement ? Oui, ça peut le faire. Je vais donner quelques conférences aussi sur le magnétisme ou sur la diesthésie. C'est des choses qui sont dans du domaine de privé. Ce n'est pas une conférence publique. C'est dans une association. Alors, est-ce que l'astrologie et le tarot se différencient par leur domaine, pas par leur méthode, mais par ce qu'elles sont capables d'étudier ? Il y a des réponses qu'on peut avoir par le tarot et pas par l'astrologie ou inversement ? Ça peut se compléter. Ça se complète. Qu'est-ce qui, par exemple, vous commenceriez par l'astrologie et irait par le tarot, ou d'abord le tarot vers l'astrologie ? L'astrologie, d'abord le tarot. D'accord. Et donc, par exemple, il y a des choses où l'astrologie ne peut pas aller, quelque part. Elle ne peut pas aller, c'est trop particulier. C'est ça ? Oui. Et donc, à ce moment-là, vous dites, on va basculer sur le tarot. Je crois qu'il y a beaucoup d'astrologies qui font ça, d'ailleurs, entre parenthèses. Vous n'êtes pas un cas unique. Je sais, oui. Ils ne le disent pas forcément, d'ailleurs, mais en fait, il y a des limites. Vous avez l'impression qu'il y a des limites ? Avec le tarot, l'astrologie a des limites. On peut toujours se le perfectionner, voire d'autres domaines. Dans l'astrologie, c'est un autre domaine. Il y a un peu le domaine de la prévision, le domaine de la prévision. Il y a tellement de choses qu'il y a à voir dans l'astrologie. Alors, je vous posais une question un peu idiote, mais combien de temps faut-il, à votre avis, pour devenir un astrog qui peut travailler professionnellement ? Deux années. Oui ? 5 à 10 ans, ça dépend de... Alors, excusez-moi de poser encore une question assez directe. Pourquoi il faut autant de temps, à votre avis ? Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut se perfectionner et aussi faire de la pratique pour bien comprendre tout ce qui concerne les bases de l'astrologie. Après, voilà, il faut pratiquer. Et le tarot, ça demande moins de temps, par exemple, ou bien c'est aussi quelque chose d'assez long ? C'est un petit peu long quand même aussi, le tarot. Pour les cartes, peut-être un peu moins long, mais après, tout dépend de si la personne apprend vite ou pas. Oui. Il y a ça aussi, parce que j'ai le caractère. Donc, pour répondre à la question que j'avais posée, il n'y a pas des choses qui vous gênent spécialement, des choses qui ne vous paraissent pas claires, qui voudraient clarifier, qui voudraient préciser, ou qui voudraient réformer. Vous savez, quand même, les astrologues, parfois, s'interrogent, ils se disent, oui, mais ça, ça ne va pas vraiment, ou ça, il manque quelque chose, je ne sais pas, ils se posent des... c'est des gens qui se posent des questions. Il y a des gens qui se posent des questions sur l'astrologie. Si vous venez à notre réunion, vous verrez qu'on se pose des questions. Moi, j'essaierai de répondre à vos questions. Non, ben oui, en tout cas, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être que vous êtes capable de répondre à certaines questions, mais pour l'instant, vous ne voyez pas les questions qu'on pourrait se poser... Vous avez entendu parler, quand même, de certaines divergences entre astrologues, quelque part. Oui, il y a ceux qui ont l'astrologie sidérale et... Par exemple, par exemple. Par exemple, oui. Je connais aussi. Donc, il y a même un courant qui considère qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas utiliser les planètes au-delà de Saturne. Oui, parce qu'on ne les connaît pas depuis longtemps, vous voyez-vous. Oui, mais bon, ouais. Ah ben... Ouais, mais Neptune, ça me parle, plutôt aussi, ça me parle. Oui, ça vous parle, plutôt. Ça me parle, oui. Moi, j'appartiens à un courant plutôt minimaliste, si vous voulez, pour retenir les choses. C'est-à-dire que je trouve... Bien structuré... Oui, c'est-à-dire que j'essaie d'utiliser peu de facteurs, peu de facteurs. Peu de facteurs, peu de planètes. Peu de planètes, oui. D'accord, ok. Et en revanche, nous, on utilise les étoiles fixes, par exemple. J'ai regardé un petit peu, j'ai étudié un peu. Mais après, c'est vrai qu'on va faire... Alors, sur notre télévision, vous verrez, il y a énormément de discussions sur l'astrologie. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez en écouter certaines, ça vous mettra un peu dans le bain. D'accord, je vais regarder, oui. Si vous avez un quart d'heure par-ci, par-là, vous vous penchez dessus. Puis vous voyez, tiens, ils se sont posés cette question-là. Écoutez, je ne veux pas prendre davantage de votre temps, parce que vous n'êtes pas venu pour ça. Mais ça peut quand même vous servir. Alors, est-ce que vous avez des coordonnées, quelque chose qui me permette de... d'indiquer à qui je parle ? Je ne sais pas. Je peux vous donner mon numéro de télévision. Oui, enfin, ce n'est pas uniquement pour moi, c'est pour qu'on l'indique sur la vidéo. Merci. 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 Merci.